Hey ! Salut tout le monde, c'est Nos et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu, c'est juste histoire de vous partager un peu le concept. En gros, actuellement, je suis sur une map où on est sur un chunk, juste, il y a juste un chunk, mais comme on l'a tous déjà vu sur internet, j'ai survécu 24 heures sur un chunk, c'est un concept qui est connu, mais cette map-là, elle a une subtilité, c'est-à-dire qu'en gros, on a déjà un PNJ sur la map, et ce PNJ, il permet de trade, donc ça fait un peu un côté, je trouve, un peu skyblock, dans le sens où là, je peux lui fournir du bois, par exemple, le bois va me donner des émeraudes, et avec les émeraudes, je peux avoir, couplé à d'autres ressources, d'autres crafts. Donc si par exemple, je peux avoir avec un diamant et des émeraudes, je peux avoir deux diamants. Mais en gros, dans l'idée, voilà un peu le concept, sachant que la cobble, ça devrait aller, et ça va permettre d'avoir d'autres ressources pour pouvoir sûrement faire d'autres crafts. Et alors, je ne sais pas si on va arriver à le voir, là, voilà, donc là, on a vraiment genre un chunk, et du coup, je me dis, pourquoi pas essayer un peu ce concept-là, voir ce que ça donne. Du coup, on va essayer de commencer par la base, on va se récupérer du bois, tac, on va faire comme si on commençait une survie classique, et puis on essaiera, au fur et à mesure de la vidéo, de lui fournir déjà au PNJ quelques ressources pour se faire de l'émeraudes et avoir d'autres trucs. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est un peu d'aller voir dans le bas du chunk, voir ce qu'il y a à trouver, je ne sais pas, il y a peut-être directement, ça se trouve, le portail de l'end. Je n'ai jamais survécu, on va dire, sur un chunk, tout simplement, donc c'est pour ça. Tac, donc là, on va se faire, hop, allez, on va tout mettre comme ça, on va se faire déjà une table de craft, c'est le classique, on va la poser à côté de lui, tac, on va se faire un peu de place. On va essayer de ramasser tout ça aussi pour la bouffe, voilà, parfait, on a une graine, tac, je vais essayer de ramasser tout, ouais, parfait, on en a d'autres. On a le bambou, en soi, le bambou, il ne devrait pas nous servir à grand-chose dans cet épisode-là, mais... Pardon, la canne à sucre, et pas le bambou, souvent, c'est pas que je confonds les deux, c'est que quand je pense à un, c'est le mot de l'autre qui me vient. Tac, donc là, on a tout ramassé, ça m'a fait 6 graines, donc c'est pas mal, donc ça veut dire qu'on va en profiter pour se faire... Il va me proposer le craft comme ça, tac, voilà, on va se faire la petite houe, et on va se rajouter du blé, on a dit que j'en avais 6. Allez, on va faire comme ça, et on va mettre, voilà, parfait. Ensuite, vu que c'est la logique de la map, on va replanter le bois, et ma question que je me pose, c'est que vu que là, j'ai des planches en boulot, pardon, est-ce que je peux quand même échanger ? Non, c'est que le chêne, ok, donc on va casser le chêne. Ah oui, en fait, il est grand, alors on va même faire encore mieux, on va se faire la fameuse pioche en bois, qui nous permet, en 3 coups, de mixer sur une pioche en pierre, alors j'ai aperçu effectivement qu'il y avait un trou de ce côté-là. Est-ce que si je creuse là, c'est le mur dehors ? Ah oui, oui, bon, c'est pas grave, ça fera le boulot quand même. Tac, et là, mon idée, c'est de se récupérer un peu de cobble, parce qu'en soi, on n'a pas de lave, donc je ne peux pas faire comme je pourrais faire sur du skyblock, type un générateur à lave, un générateur à cobble avec la lave et de l'eau, donc là, on a ce qu'il faut, moi, mon but, c'était de me faire une pioche en pierre, et surtout une hache en pierre, pour pouvoir ramasser ce mégatron. Aucune ref à Transformers, pour ceux qui ont compris. Ah oui, il faut que je refasse des sticks, voilà, et pioche en pierre, voilà, parfait. Donc, on va essayer de casser cet arbre, et on va essayer surtout de ne pas tout perdre. Après, on voit que c'est une map dans le sens où, donc, vous ne l'avez pas vu, mais moi, quand je suis arrivé sur la map, j'avais une render distance de ouf, c'est-à-dire qu'au bout, là-bas, on voit des gros murs d'eau, donc c'est vraiment, il y a un bout de la map qui a été enlevé, quoi, et en soi, on n'est pas limité, je pense, à confirmer, mais je suis préparé que je peux mettre un bloc là, là, ouais, voilà. Donc, c'est un peu dommage sur le principe, on devrait avoir une World Border qui nous empêche de le faire, mais bon, ça permet de tester, et ça me permet aussi, moi, j'aime bien de temps en temps, vous l'avez compris, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous partager quelques maps qui peuvent être sympas, ce côté, voilà, là, on peut, c'est un challenge, un peu, de survivre sur un chunk, même si c'est pas la version ultra hardcore du truc, mais voilà, ça permet d'avoir une idée. Alors, est-ce que, ouais, on va y monter comme ça, en fait, j'aimerais bien le casser complètement, pour pouvoir replanter tout après, qu'on puisse récupérer les pousses, et qu'on ait au maximum de bois possible, ça serait chouette, donc, il ne doit pas en rester beaucoup, il y en a un là, ah oui, si, il y en a encore après, là-haut, je sens qu'on va devoir remonter avec le bois, tac, donc là, ok, ah, est-ce que j'arriverais à choper ici ? Ouais, parfait, on va essayer d'y aller comme ça, et j'espère qu'on ne chutera pas bêtement, donc là, est-ce qu'on aurait tout ? Hop, on va se mettre là en attendant pour regarder, est-ce qu'on voit les feuilles disparaître ? Oui, j'ai l'impression, donc ça veut dire qu'on doit tout avoir, alors. Hop, on va regarder ça, je vais descendre, je vais vous faire un micro-cut, pour justement toutes les feuilles qui tombent, parce que, bah, en soi, ça n'a rien de pertinent d'attendre à, voilà, mais j'espère que normalement, j'en ai pas oublié, ça n'a pas l'air, en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'on récupère pas mal de pousses, donc du coup, je vais même carrément remplacer celle-ci, on va mettre des comme ça à la place, et on va blinder deux troncs d'arbre, tac, et je vais en profiter, je vais aussi me faire un petit coffre, donc, on va même faire mieux, vu que ça, on va pas s'en servir pour le PNJ, on va faire déjà un coffre avec ça, on va s'en faire qu'un seul pour l'instant, ça devrait le faire, je pense, tac, voilà, et là, et bien on va attendre que tout ça se casse, donc ça c'est chouette, celui-là, du coup, on va l'enlever aussi, puisqu'on n'en a pas réellement besoin pour faire des échanges avec le villageois, et si d'ailleurs, à tout hasard, vous connaissez un peu des logiques de map comme ça, où on peut, genre, c'est suite à du trade qu'on se développe, je suis preneur, n'hésitez pas dans les commentaires, si ça m'intéresserait vraiment, quand j'ai découvert ça, là, je me suis dit, oh mais c'est génial, il faut que je le partage, donc si jamais vous connaissez un concept, un peu dans ce principe-là, et bien n'hésitez pas, je suis preneur, tac, on a déjà ramassé pas mal de pousses, franchement c'est chouette, donc on va en mettre par là, par là, lui, il poussera après, on va même en mettre un là, je pense que ça devrait passer, on va récupérer ça, et ça, on va récupérer toutes les pousses qui sont là, des fois qu'on pourra avoir des graines en plus, ok, pas une graine en plus, c'est pas grave, hop, ouais, c'est bien, vu que c'est un méga arbre, ça rapporte à mort de pousses, et du coup, là, c'est vrai que typiquement, si on voulait faire un truc un peu, opti pour ce truc-là, et qu'on essayait de suivre la règle de, je ne m'étends pas par là, parce qu'on survit sur un chunk, l'idée du coup, elle serait de faire des, genre de plateaux quoi, à mon avis, après on monte au-dessus, on fait des étages, ouais, j'ai quand même récupéré vachement de pousses, c'est chouette, franchement c'est génial, tac, et donc si j'en suis la logique, hop, je vais mettre un dernier arbre dans le bout là-bas, hop là, et je pense qu'on peut même en mettre un là, voilà, là, si ça ne pousse pas avec tout ça, du coup, si j'en suis la logique, là, je peux avoir ça, hop là, ok, donc là, c'est chouette, et si du coup, je craft l'ensemble, alors c'est ici, paf, donc là, j'ai tout transféré, donc là, ah oui, c'est qu'il en faut qu'à chaque fois, ok, donc là, j'en ai 27, en fait, si après, j'allais chercher de la cobble, je pourrais avoir du sable, ou du gravier, la question c'est, à quoi ça me servirait, le sable à part, ah, remarque, le sable à quoi il servirait, ouais non, en vrai, le sable, il ne servirait à rien, à part faire pousser de la canne à sucre, par exemple, mais de mémoire, il ne sert à pas grand chose d'autre, si on le fait chauffer, ouais non, on s'en fiche, bon par contre, il y a un truc qui m'arrange un peu moins, c'est que ça, ça ne pousse vraiment pas vite, et que du coup, je n'ai pas trop de bouffe, et du coup, je me demande un peu, ouais, on n'a pas looté de pommes, ah si, il y a une pomme là, nickel, il suffisait d'en parler, hop là, et oui, on ne peut pas lui échanger de la bouffe, lui, tout hasard, non, il n'a que du minerai, ou que du sable, ou du gravier, ok, ok, et là, il n'y a pas d'autres pommes que je pourrais louper, est-ce qu'on a que je n'aurais pas vu, ah, il y en a peut-être une là, ah non, j'avais cru, mais non, ok, bon, et bien du coup, ce que je vous propose, c'est que là, ça va être la nuit, donc moi, il va falloir que tout simplement, bah, j'attende qu'elle passe, parce que je n'ai pas de torche, et moi du coup, j'aimerais bien essayer justement de descendre dans le bas, donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vous fais une coupure, je vais essayer de voir si ça, ça pousse pour manger, et je vais crafter quelques pioches en pierre, pour pouvoir descendre, sans au bout d'un moment se dire, ah, ça y est, on est déjà bloqué, et puis comme ça, ça permettra d'aller voir ce qu'il y a un peu plus dans le bas du chunk, parce que je pense qu'il y a des trucs qu'on doit pouvoir, si la map a quand même été bien faite, qu'on doit pouvoir trouver en étant que sur cette base, donc voilà, et puis pour info, si ça vous intéresse, je réfléchis et donnez-moi vos avis, mais à peut-être un de ces quatre lancé une série sur une flat map, sur une map plate du coup, parce que je sais que c'est d'autres challenges encore, pour pouvoir, on va dire, survivre, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi, je vais attendre que la nuit passe, et on se retrouve un peu plus tard, ok, donc la nuit est passée, je suis content, ça a quand même poussé, j'en ai profité du coup pour casser des arbres, et puis du coup faire du charbon, pour pouvoir faire ensuite des torches, pour pas être complètement dans le noir, pendant que j'étais en train de farmer, donc je suis plutôt content, et en plus, les arbres ont looté des pommes, donc ça me permet d'avoir un peu de la nourriture, même si je crois que, ouais on a le blé qui est, ouais on en a un qui est poussé là, donc ça c'est chouette, mais c'est vrai que le début, un peu comme du skyblock par exemple, au début c'est un peu complexe d'avoir à manger, ben voilà, là on, ça commence à avancer, mais du coup ça fait, ça fait une nuit de passer quoi, tac, voilà parfait, et on va continuer, j'ai remis de la canne à sucre, pour que ça pousse un peu plus, et dans l'idée, je vais essayer de ramasser tous les bois, avant qu'on descende dans la base, hop, comme ça, hop là, voilà, c'est celui-là que je devais pas mettre, allez je passe par là, on va essayer d'enlever les autres arbres, parce que celui-là c'est mis pile dans le coin bien sûr, tac, du coup il a fallu que j'aille faire un four, donc ça veut dire que j'ai commencé à faire le passage qui va vers le bas, tac, ok, donc là qu'est-ce que moi j'ai sur moi, il y a des trucs qu'il va falloir qu'on laisse ici, au cas où je chuterai bêtement, on va laisser ça, on va laisser ça, ok, et du coup, est-ce que, ouais, il faut que je me refasse, voilà, on va se refaire des pioches, et avec ça je pense que ça devrait le faire pour descendre, et on va ramasser le dernier bois qui est ici pour que ça puisse pousser au cas où, on en aurait besoin, tac, voilà, parfait, et donc du coup, ah bah oui, évidemment j'ai ramassé les pousses, ouais bah c'est pas grave, je le replanterai plus tard, ah bah voilà, encore une pomme, ça c'est chouette, c'est ma source de nourriture principale, donc on va descendre, on va aller voir ce qu'on peut faire un peu par là, et du coup l'avantage d'avoir pris des torches, c'est qu'on va pouvoir s'éclairer, donc, hop, voilà, et là je vais vous mettre un petit accéléré, histoire que ce soit pas trop long pour vous, pour voir jusqu'à quand on trouve quelque chose, hormis les murs, voilà, exactement comme là, je me doutais qu'on allait être pas très loin du mur, mais du coup ouais, je vais creuser, je vais casser la pioche en bois pour m'en débarrasser, et pas l'avoir fabriqué unitilement, mais une fois que, ouais, après j'utilise les autres, et on se retrouve un peu plus tard dans le bas, ok, chouette, donc là il y a un début de grotte, tac, ah, par contre il y a aussi, ah non c'est une chauve-souris, c'est ça, ok, c'est une chauve-souris, ah, il y a de la lave, ok, il y a aussi un mob que j'entends quelque part, je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends ce mob, peut-être qu'il est pas là, alors attendez, on va essayer de faire un truc un peu logique pour y descendre, ouais, ok, comme ça, comme ça, alors je reste sur shift, je vérifie qu'on m'agresse pas par le dessus dans le doute, tac, donc là je vais pouvoir descendre ici, ok, donc c'est bien, il y a de la lave quand même sur l'île, la question c'est, est-ce qu'après on peut aller en dessous la lave, ça je sais pas du tout, ok, on va continuer à faire notre petit chemin de descente, tac, comme ça, ok, alors, voyons voir, on a ça sur nous qui va nous servir, ok, est-ce que, ah oui, ok, parfait, voilà, c'est ça que je cherchais, ok, alors, là, on a genre juste de l'or, là, on a du charbon, est-ce qu'on peut récupérer l'or, hop, est-ce qu'on peut récupérer l'or avec une pioche en pierre, je sais plus, on va essayer, tac, mais ce qui est sûr, c'est que j'entends des mobs quelque part là, je sais pas d'où ils viennent, peut-être, non, j'ai rien eu, ok, donc je vais le laisser comme ça, parce que c'est le truc qui va me permettre d'amortir les échanges après, si je veux plus d'or, donc faudrait que j'en garde, toujours une base minimum, ok, donc, donc là, on a pas mal de charbon, j'entends toujours des mobs, je sais pas d'où ils viennent, on va essayer de continuer à descendre, au moins, on a de la lave, donc ça veut dire qu'à un moment, si on serait capable d'avoir du fer, on pourrait donc avoir un seau, et donc un générateur à cobble, voilà, et donc après, on n'aurait plus besoin du craft du cobble, en gros, ça me perturbe, je sais pas du tout d'où vient le bruit de mobs, mais il doit y avoir une grotte quelque part, je pense, on va essayer de continuer à descendre, on va voir jusqu'où ça nous mouit, à chaque fois dans les murs extérieurs, c'est sûr, ah, voilà, intéressant, donc là, il faut qu'on se fasse un petit pont comme ça, là, on va casser ici, ok, bah chouette, là, par contre, ça se peut que les mobs, ils soient par là, voilà, exactement, il est effectivement là, laissez-moi tranquille, hé, je n'est pas venu ici pour souffrir, voilà, c'est évident, parce que moi, je descends dans des grottes sans épée, bien sûr, tac, ok, en vrai, est-ce que j'ai de quoi, mince, l'arbi me gêne, est-ce que j'ai de quoi en refaire une, avec ce que j'avais là, ouais, vite fait, même si elle est en bois, elle fera le taf, on va dire, tac, allez, épée en bois, c'est la version wish, là, et j'ai pris le reste du bois, j'ai pris un cadre de bois avec moi, pour pouvoir refaire une table de craft, et du coup, pour pouvoir, justement, me faire après une épée, à minima, en pierre, vous me connaissez, moi, à la base, je ne farme pas trop les mobs, ah, et bien regardez, la strat, ça serait qu'il tombe, voilà, exactement, ah, il y en a encore d'autres, ça c'est embêtant, il faut que j'arrête de spam clic, on m'a dit, voilà, on va y arriver, ah, t'es coincé, alors, oh non, il n'y a plus mon stuff, oh, sérieux, oh, les petits trucs de con, pardon, allez, est-ce que je suis bon, ah, mais, ils viennent d'où là, ils ne veulent pas me laisser tranquille, eh bien, non, mais c'est un truc de ouf, je ne vais pas terminer une vidéo, en disant, je suis mort, juste avec plein de zombies, je ne vais pas faire ça, quand même, non, mais je suis vraiment, à mon avis, remarque qu'on est déjà, un bon temps de vidéos, je pense, mais blague à part, c'est, il y a un spawner, ouais, non, mais c'est sur ça, c'est ça en fait, je suis prêt à parier, c'est qu'il y a un spawner à zombies, à mon avis, il y a un spawner à zombies, dans le bas, en vrai, on va rush, on va voir ce qu'il se passe, allez, laissez-moi passer, je m'en fous, est-ce que, à tout hasard, oh, c'est pas un spawner à zombies, là, c'est une cave, bon, bah oui, je vais mourir, j'ai compris, bon, ok, bon, vous avez compris l'idée, en tout cas, ce que je vous propose de voir, si jamais ça vous intéresse, parce que le but est quand même, à la base, une présentation, même s'il y aura peut-être un titre, aura couleur, je vais pas vous mentir, je crois que la map, elle doit avoir les cheats, yes, et du coup, je vais vous montrer, un peu l'idée, si jamais vous voulez découvrir, du coup, en gros, donc là, on a la fameuse, ah, c'est pas celle qu'on avait vue, ouais, bon, elle m'arrange pas plus, heureusement qu'on n'est pas tombé dans celle-là non plus, parce qu'on aurait mangé cher, mais en gros, dans l'idée, de ce que j'ai compris, donc nous, on avait une grotte par là, il y en a une autre, vous voyez, qui est ici, où nous, on était juste là, carrément, ah oui, on était encore plus bas que ça, ok, donc, nous, ça veut dire qu'on était carrément rendu ici, ok, chouette, et donc en fait, effectivement, là, on le voit, il y avait une grotte, ah, voilà, c'est ça la cause, c'est ça la cause, c'est que là, il y avait un spawner, ok, effectivement, on aurait pu looter des trucs, ok, ouais, c'est intéressant, et du coup, alors, je vais même essayer un autre truc, je vais descendre, ouais, on a, ah non, ouais, ok, on n'a même pas la cobble en dessous, la couche 0, et si je me mets en game mode spec, voilà, effectivement, ok, donc c'est vraiment, on pouvait tout faire avec la map, dans le sens où je pense que aller dans le nether, c'est pas compliqué, une fois qu'on a de la lave, on peut faire de l'obsidienne, et avec l'obsidienne, on peut faire un portail du nether, et là, comme vous le voyez, on pouvait faire ça, par contre, comment on choppe des endorphs perles, ça, c'est la bonne question, mais en gros, ça veut dire que, ouais, tout était faisable dans le chunk, donc ça vous permet, si vous le souhaitez, d'y jouer en tout cas, de faire vraiment presque une aventure complète, mis à part que, en gros, ouais, en fait, je sais à quoi sert le village, c'est la joie, c'est ça, c'est qu'en fait, dès qu'on va trouver, je sais pas, oui, je peux pas l'utiliser comme ça, voilà, dès qu'on va trouver un de diamant, en fait, faut le garder, faut toujours garder un de fer, un de copper, un de or, un de redstone, un de lapis, et un de diamant, parce qu'en fait, après, ça vous sert à les avoir à l'infini, couplé à du, à du, de l'émeraude, en fait, c'est ça le truc, c'est parce qu'au final, à un moment, le diamant, il se régénère pas tout seul, et donc du coup, c'est à ça que ça permet, ok, bah je comprends, mais franchement, c'était très chouette, et ouais, si vous avez des idées, un peu comme ça, de map, de trade, un peu comme ça, où on trade avec des villageois, et ça nous permet d'évoluer, ou des trucs dans ce principe là, je sais même pas si ça existe, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire, et puis bah, si vous êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, si ce, petite présentation, concept, entre guillemets, vous a plu, n'hésitez pas à mettre, votre plus beau pouce bleu, à me le dire en commentaire, du coup, et puis bah nous, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour le nouveau mod pack, qui sera Sky Factory 4, le mercredi, et puis bah du coup, dès samedi, pour un épisode sur Winbox, allez salut ! Sous-titrage ST' 501